Le sud et l'est de l'Egypte aux urnes pour désigner le dernier tiers de la chambre basse. Neuf des 27 gouvernorats que compte le pays sont concernés, soit 14 millions d'inscrits. Ces régions délaissées par le régime Moubarak affichent leur confiance en la démocratie naissante et veulent croire aux promesses des islamistes. Pourquoi ne pas essayer les islamistes, dit cet électeur ? Nous avons essayé les laïcs, les libéraux, les communistes et ils ont ruiné le pays. Nous devrions essayer les islamistes cette fois. Si ça ne marche pas, pas de problème, nous ne revoterons pas pour eux. Les 18 gouvernorats qui ont déjà voté ont plébiscité les islamistes. Toutes tendances confondues, ils cumulent 65% des voix. Les frères musulmans en tête, leur partie de la liberté et de la justice se posent en garant de la démocratie. Leur rôle de ce parlement sera d'assurer la continuité de la révolution en garantissant des libertés tels que la fin de l'état d'urgence et l'arrêt des procès militaires, dit ce candidat. Pour ce qui est du processus démocratique, son rôle principal sera d'organiser une élection présidentielle pour que l'armée restitue le pouvoir aux civils. Le scrutin dure depuis le 28 novembre. Il a été perturbé par des perquisitions au sein d'ONG égyptiennes et étrangères chargées de veiller au bon déroulement du vote. Elles sont soupçonnées de recevoir des financements illégaux de l'extérieur. L'Egypte désignera ensuite sa chambre haute à partir du 29 janvier.